« La véritable humilité ne signifie pas avoir une moins bonne opinion de soi, mais moins penser à soi. » C.S. Lewis. Je vous répète, la véritable humilité ne signifie pas avoir une moins bonne opinion de soi, mais moins penser à soi. La première fois que j'ai lu ça, je me suis dit « Waouh, ça c'est puissant. » Parce que moi, j'ai grandi dans un milieu où l'humilité était hyper importante. Et cette idée, à force de penser comme ça, être humble, mais on ne l'a jamais vraiment défini, on commence à penser qu'on n'est pas si important, qu'on n'est pas si bon, qu'il faut mettre les autres en avant parce que nous-mêmes, nos qualités n'ont pas tant de valeur. Et la plupart des coachs qui sont gentils, qui ont des bonnes valeurs, qui sont généreux, qui sont altruistes, ont cette fausse définition d'humilité qui est de se dire inconsciemment, souvent évidemment, qu'on n'est pas si bon que ça. « Oh, mes qualités dans ça, non, c'est rien. » Comment ça, je peux coacher sans être certifié, par exemple ? « Ah non, c'est bien de se former, d'apprendre pour ne pas faire d'erreurs, etc. » Alors que la personne a peut-être 50 ans et pendant 30, 40 ans a élevé des enfants, a eu des responsabilités dans les entreprises et pourtant, elle croit qu'il faut que son humilité fait qu'elle doit forcément aller dans une école pour pouvoir devenir coach. Et cette fausse humilité-là nous joue des tours parce que du coup, par rapport à soi, on peut perdre confiance, on peut se trouver moins bon et du coup, nos actions aussi sont moins bonnes. C'est difficile pour nous d'aider les gens quand on ne se trouve pas assez bon parce que du coup, si je ne me trouve pas très bon, je ne vais pas aller chercher trois clients. Je vais aller en chercher un parce que si je n'aide pas beaucoup, inconsciemment, les deux autres, autant qu'ils aillent trouver de l'aide chez quelqu'un d'autre, pas chez moi, je ne suis pas si bon que ça. Donc ça, ça pose un problème parce que soi-même, déjà, on peut perdre de l'argent, on peut perdre des opportunités, mais aussi, on ne devient pas un cadeau pour les autres. Si on ne se considère pas comme un cadeau, on ne va pas l'offrir aux autres. Et si on ne l'offre pas aux autres, les autres ne peuvent pas recevoir nos dons et ce qu'on peut leur offrir. Et il y a même une conséquence à ça, c'est que les gens qui ont faim, qui ont une faim d'un point de vue figuré, si vous, vous ne leur donnez pas parce que vous êtes humbles et « attends, je reviens dans un an, je vais me former au coaching », etc., ces gens-là, ils vont se tourner vers d'autres personnes. Qui sont peut-être moins bien intentionnés que vous, qui sont moins humbles que vous et qui vont peut-être leur faire du mal plutôt que leur faire du bien. Donc si aujourd'hui, vous avez cette humilité en mode « je me trouve… » et si je me disais que j'étais moins bon, posez-vous la question. Et si vous avez besoin d'aide, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous avez la possibilité de prendre une session d'appel avec moi. Ce sera un court appel de 15 minutes. Si l'idée pour vous de développer votre activité de coach vous intéresse et vous donne envie d'aller plus loin, d'être dans une énergie de groupe, notamment avec moi qui vous aide à développer cette activité, si ça, ça vous intéresse, que pendant trois mois, être accompagné, être bien entouré, être encouragé, je vous invite à faire cet appel de 15 minutes. Durant cet appel, il n'y aura rien à vous vendre. En 15 minutes, je ne peux rien vous vendre, mais vous allez apprendre à me connaître, je vais apprendre à vous connaître. Et si, en fonction de cet appel, je vois qu'il y a une opportunité de travailler ensemble, on prendra un deuxième rendez-vous où là, je vous présenterai notre programme ou sinon, on s'arrête après le premier appel. Donc si ça vous intéresse, je vous ai mis le lien en dessous et je serai ravi, ravi d'échanger avec vous. Je vous dis à très bientôt et croyez en vous. Ne laissez pas les autres prendre la place que vous, vous pouvez prendre. Pas par orgueil, mais parce que si vous êtes vraiment bon et vous avez des choses à donner, allez-y, le monde vous attend.